En effet, mais je continue à dire que le jab, c'est le coup le plus important, donc, tu sais, pour approcher, c'est un coup pour mesurer. Alors, on vous montre les meilleurs moments de ce deuxième round. Bonne gauche appliquée par Chico. C'est ce que son entraîneur dit à Diallo. La gauche porte toujours un crochet, donc, d'essayer d'éviter ça et de monter son gain. Le sifflet s'est fait entendre. Jerry Bullen amène les deux pugilistes au centre du ring pendant qu'on voit les coups en puissance donner. 40 du côté de Chico, 51 du côté de Diallo. Au niveau de l'efficacité, vous avez vu, c'est encore Chico qui est le plus précis. Et bel uppercut de la part d'Amadou Diallo. De toute façon, Diallo n'a pas vraiment le choix, Patrice. Non, il doit ouvrir la machine. Parce que là, il a perdu les deux rounds. Alors, s'il ne gagne pas celui-là, ce sera le KO ou une défaite. Il devrait y aller pour le KO, oui. Et c'est là que ça fait des rondes spectaculaires quand un gars n'a pas le choix d'y aller pour le knock-out. Le Diallo, un drôle de style, hein? Il s'approche sans lancer de coup. Moi, la première fois que je l'avais vu à l'oeuvre, c'était au mois de juillet dernier, 2004. Pas juillet cet été, l'autre mois de juillet. Et il m'avait impressionné dans son premier combat contre Stéphane Savage. Même si ça s'était terminé par un combat nul, je crois qu'il y avait beaucoup, beaucoup de rapidité. Oui, en effet. On ne le connaissait pas vraiment. Et il n'y a quand même pas eu une tonne de victoires. Là, on parle de deux victoires, trois défaites, quatre combats nuls. Justement, deux combats nuls contre... Trois combats nuls contre Stéphane Savage. Les deux se connaissent. Oui, très bien. Il y aurait peut-être un jour un combat cinq entre les deux, on ne sait pas. Diallo Savage. Cinq. Cinq. Soyez-y. Soyez-y, mesdames, messieurs. Oh, encore une fois. Diallo, il devrait garder ses mains plus hautes. Ici, on voit que Sheikho ne lance pas, ne finit pas ses attaques. On va lui donner une chance de se mettre son deuxième combat. Mais un bon potentiel. Un bon crochet. Oui. Bon uppercut. Des bonnes attaques. Regardez, sa gauche, effectivement, elle atteint très souvent la cible. Oui, il y a une belle variété de coups. Encore une fois. Bon, il a frappé le gant de Diallo qui a frappé dans le visage, dans son propre visage. Il y a une bonne force de frappe, ce Sheikho. Bonne force de frappe, une belle variété de coups. Quand on voit un boxeur, il est seulement à son deuxième combat chez les professionnels. Attaque au corps, continue à la tête. C'est la même chose chez les amateurs. C'est là qu'on voit qu'un boxeur commence à avoir beaucoup d'expérience. Donc, dans le cas de Sheikho, il y a sûrement beaucoup de combats chez les amateurs. Alors, quelques secondes à faire seulement ce troisième round. C'est prévu en quatre, je vous le rappelle, chez les mi-moyens. On aura d'autres combats à vous présenter dans le cadre de l'émission aujourd'hui. Entre autres, Monsef Ascrick, on verra à l'oeuvre. Il y aura Dan Tice, entre autres. Renance Injuste, également, sera sur cette émission d'aujourd'hui. Donc, voilà la fin du troisième round. Et on est dans le coin de... Amad Sheikho. C'est un bon round. Tu vois ce que je veux faire quand tu mets les coups ensemble? All right, come on, ouvre-moi une. Tu as une, ouvre-moi tout le haut. Je veux que tu es au. Hey, regarde, put les coups ensemble. Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu veux plus de l'eau? Alors, Patrice, on va vous montrer les meilleurs moments de ce troisième round. C'est une belle droite en crochet d'avoir le diallo sur Sheikho. Ça, on ne l'avait pas vu pendant le round, par exemple. Non, je ne me souviens pas que c'était pour moi, ça. Oui, c'est... Non, moi non plus. Sheikho qui envoie un baiser à... À s'adulciner. Peut-être à s'adulciner, on ne sait pas. Qui sait? Good job, good job. Alors, on voit après trois rounds, au niveau des coups lancés, les coups qui ont atteint la cible domination du côté de Amad Sheikho. Intéressant, ces statistiques, hein? Alors, quatrième et dernier round de ce combat, chez les mi-moyens, entre Amadou Diallo et Amad Sheikho. Sheikho qui continue à y aller avec des coins puissants. Comme s'il voulait le montrer aux gens, regardez, je vais... je vais l'achever. Sheikho qui joue de la gauche, il joue de la droite aussi. Difficile à analyser pour son adversaire, ça. Un dialogue qui tente d'y aller, il met un peu plus de pression. On voulait avoir dit dans son coin, ben... T'es en arrière, mon âme. Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. Ouvre la machine! Mais je pense que ça va être difficile, honnêtement, là, parce que... Sheikho a un drôle de style. Il lance toujours des coups. Oui, mais ça ne suppose pas sur son avance, qu'on vient de le voir. Comme ici, on a pu le voir, hein. A touché la cible, en gros, tu vois l'ancienne. Encore une fois, quelle droite! Au niveau... Crochet, tant crochet de droite que crochet de gauche, c'est rare qu'il rate la cible. En effet, si on a pu le voir, tenter une droite au corps, suivi d'un crochet à la tête. Oui, c'est une belle combinaison. Oh, ça, ça fait mal. C'est une série de quatre coups. C'est ce que je dis souvent, moi, aux boxeurs que j'entraîne. Vous ne faites pas rien que lancer deux coups, un coup. Lancez-en quatre, des combinaisons de quatre. Si, sur quatre coups, vous touchez une fois, au pro-rata, ça peut être meilleur. Bien, c'est ça. Regardez la force des coups de Diallo. Beaucoup moins impressionnante que par les ronds passés. On voit que Sheiko n'a pas vraiment de respect à la force de frappe de Diallo. C'est une belle droite. Et on le voit, Sheiko lance un coup, ça porte, continue. Oui. N'arrête pas de travailler parce que son coup a porté. Encore une fois, il a vu sa gauche. Cheiko lance un coup, mais il se protège quand même la tête. Ici, il était penché. Il a quand même lancé le crachet de gauche en rentrant son menton dans son épaule. Alors, une quinzaine de secondes à faire à ce combat dominé par Amad Sheiko, qui aimerait finir ça en Lyon et qui continue d'attaquer, même s'il sait qu'il est nettement en avance dans le combat. Sheiko travaille bien. Il lance son jab. Eh bien, voilà. Alors, ce sera sa première officielle victoire chez les professionnels. Le Diallo qui est convaincu qu'il a gagné le combat. Oui, bien là, je pense qu'il devra reviser ses positions. Alors, on est dans le coin de... Je pense qu'on peut le déchirer de dire que c'est le gagnant, là. Oui. Il a été très dominant au premier round. Ah, c'était Howard! Ah, c'était Howard qui était la personne visée par le baiser tout à l'heure. C'est une belle combinaison. Crachet au corps, crachet à la tête de l'autre main. C'est deux crachets au corps. On a eu un bel exemple. On passe... On manquait avec son crachet de gauche à la tête et est revenu tout de suite avec la droite. Oui, et on sentait qu'au dernier round, Diallo en avait assez. Oui, oui. Si on peut voir Bob Miller, le cutman, un des meilleurs cutman dans le monde de la boxe professionnelle. Alors, je vous rappelle qu'on verra au cours des prochaines minutes, dans le cadre de cette émission, à l'œuvre, entre autres, Montsef Ascri. Il y aura Dan Theis, joueur de hockey, qui va discuter son quatrième combat chez les professionnels. C'est toujours excitant de le voir, lui. Son style de boxe est un mélange de hockey et de boxe. Oui, en effet, assez spécial. Pas vraiment une grosse technique de boxe. Surveiller le premier round, dans son cas, c'est toujours assez spectaculaire, entre autres. Et Renan Saint-Just sera là, lui qui en sera à son neuvième combat chez les professionnels. Alors, ne manquez pas ça au cours des prochaines minutes, dans le cadre de cette émission de la série Box Rock, combats qui ont été présentés aux Métropolis de Montréal, le 31 août dernier. Alors, sans plus tarder, on s'en va immédiatement rejoindre Christian Gauthier pour le verdict officiel de cet affrontement. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges qui remettent tous une carte de pointage unanime de 39-36. All judges score this bout unanimously 39-36 for the winner. Ahmad Sheikov! Alors, c'est une victoire sans équivoque, comme l'a mentionné Christian Gauthier avec la carte des juges, de Ahmad Sheikov, qui signe son premier gant en carrière. Et ça nous a bien acheté un coup d'œil sur les statistiques de cet affrontement. D'abord, du côté de Sheikov, 19 % de ses jobs ont porté, comparativement à 27 % de ses coups en puissance. Au total, 60 coups ont touché la cible sur 243. Diallo fut nettement moins bon au niveau du pourcentage, en bas de 15 %, autant du côté des jobs que des coups en puissance. Et au total, seulement 37 coups ont vraiment touché la cible. Allons maintenant tout de suite.